salut youtube c'est Abdevidéo aujourd'hui on se retrouve pour un Abde3 tuto comment faire pour que motionjoy refonctionne sur windows 10 et bien c'est très simple vous allez dans la description vous allez télécharger motionjoy la version 6 vous allez faire exécuter en tant qu'administrateur et c'est toujours mieux ensuite vous allez continuer vous allez faire votre installation voilà ça va s'installer on va pas le run tout de suite on va le laisser comme ça tac on va close ça vous allez télécharger les trois les trois fichiers comme vous disiez vous allez lancer le contrôleur imk voilà installation ça il s'installe au milieu c'est pas mon souci est terminé voilà ensuite on va on va aller dans dans le disque où on a installé motionjoy donc moi c'est dans programme et descendre je vais chercher les m il est là comme vous pouvez le voir motionjoy et ici donc ce qu'on va faire c'est une fois que vous aurez télécharger le lien pour enfin le fichier local vous allez aller pour récupérer c'est à dire vous allez prendre tout ça le fichier et le poser ici vous allez très glace avec on dépose on dit oui ok c'est fait et donc là comme vous pouvez voir la short cut et ici c'est celle de ds3 tout ce que ce que vous devez faire comme là vous pouvez voir ma date en 2013 alors qu'on est bien en 2017 clairement j'ai fait exprès parce que je sais que je vais avoir un souci au moment de la mise à jour de la configuration de la manette vous allez venir si vous êtes sur windows 7 vous allez cliquer ici paramètres de date et heure et ça vous ressort sur ça vous allez désactiver l'heure automatique et le fusil horaire vous allez choisir mettez vous en 2013 on peut le laisser pour l'instant ensuite vous allez l'autre motion joy la son clic sur omis passe rien help il se passe rien enfin si il se passe quelque chose mais c'est pas trop ce qui nous importe et sur local on voit qu'on est dans motion joy et qu'on va pouvoir plug la manette donc là je branche ma manette de ps3 voilà tech ensuite je vais faire driver manager alors oui ma manette est bien branché quand je clique pas derrière facile si tout vous aimez bien tout ça vous a aidé vous pouvez laisser un petit like dire dans les commentaires si il y a un souci ou pas je sais que parce que je suis sur la version de windows 10 et on est obligé de changer la date et on est obligé de changer la date oh il a pu satisfaire ok là il faut le cliquer tac voilà c'est bon voilà ensuite vous allez prendre le port moi je suis le port 8 hub donc on fait load driver là vous installez et ça c'est parce que on est repasse en 2013 en fait donc il vous demande de l'installer enfin si on va la salle ou quoi en bas on a bien tous les drivers qui s'installent de ma manette 1 2 3 et 4 ah on les a tous load et là on va tous les installer ok maintenant on repart dans profile là dans profile si on clique voilà ça donc custom led voilà on voit qu'elle est en train de charger la dualshock donc après ça c'est bon c'est tout bon pour vous vous pouvez vous pouvez maintenant vous amuser vous pouvez l'utiliser dans tous vos jeux donc vous allez être tranquille il n'y aura plus de soucis bon j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est table de vidéo si vous avez besoin d'aide ou quoi laissez moi un message dans les commentaires ça sert à ça jusqu'à la prochaine peace bangos j'espère terce 1 2 0 1 4